Bonjour, lundi 11 novembre 2024, arrivé à Tulea après une nuit un peu courte, puisque le vol a eu lieu entre 12h et 4h du matin, et je retrouve à l'hôpital de Salfa-Tulea les amis, le Dr Andria. Nous avons commencé les fistules ensemble ici en 2008-2009. Le Dr Benjamin, le Dr Croudin, avec lesquels nous avons fait la mission en 2019. Donc l'équipe se retrouve au complet, c'est un peu une équipe de seniors. J'espère qu'on trouvera quand même quelques jeunes à qui transmettre le savoir, parce que mes collègues sont des chirurgiens expérimentés de la fistule. Voilà, nous allons prendre connaissance de l'hôpital et rencontrer les premiers malades qui seront opérés dès demain matin. Donc on fait connaissance avec les patients, on apprend qu'ils viennent de loin, et de régions très enclavées, où ils ont rencontré pas mal de problèmes d'insécurité pour arriver jusqu'ici. Voilà un tout petit moment protocolaire, où on est reçu par le médecin-chef, ainsi que par le gestionnaire, et comme ça, on s'intègre tout de suite dans cette belle structure de l'hôpital Salfa de Tulea. Voilà, c'est le premier interlocuteur des... Enfin, c'est une visite des patients, préparation des dossiers pour les opérations qui vont commencer demain. Bonjour, mardi 12, début des interventions, quoique hier, j'ai déjà dû faire moi-même une péritonite compliquée sur une jeune femme, parce que l'équipe était occupée ailleurs, et je dois dire que dans la salle d'opération, on a passé les 32 degrés, car il n'y a pas d'appareil de climatisation. On a vu un installéant, normalement cette nuit, mais ils n'ont pas pu terminer. Donc, je vais vous montrer le docteur Andria, qui s'est déjà mis au travail. Voilà le docteur Andria qui est installé. Sur le... En premier cas, ce sont toujours des jeunes femmes. Vous voyez que les conditions du bloc opératoire sont très... disons, très précaires. Peu d'équipements. La plupart des anesthésies se font en rachidienne. C'était le cas de la péritonite que j'ai opérée hier. Vous voyez, c'est là que normalement, on aimerait un appareil de climatisation. Voilà le... Ces opérations de fistules sont les mêmes dans le monde entier. La patiente est installée en position gynécologique, et des opérateurs se mettent entre les jambes. D'abord pour inspecter la situation et commencer la réparation. Je vous en ai déjà parlé. Le docteur Andria fait de la fistule maintenant depuis 2011. est le responsable au sein des hôpitaux de la Salfa pour cette chirurgie. Et il est donc devenu un formateur. Et je vous rappelle que j'ai eu la chance de pouvoir le former en 2008 et 2009 dans un hôpital du sud de Madagascar. Je viens de voir de près ce premier cas que le docteur Andria commence à opérer. En fait, ce n'est pas si simple. C'est une fistule qui est profonde, dans des tissus assez rigides. Je vais m'habiller pour lui donner un coup de main. Je vais m'habiller pour lui donner un coup de main.